Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. L'Union Européenne veut se doter d'un fonds de défense. Il devrait voir le jour en 2021 avec une enveloppe de 13 milliards d'euros. Son objectif, assurer une meilleure coordination des projets et améliorer l'indépendance stratégique vis-à-vis des Etats-Unis. Sur les 13 milliards d'euros prévus pour 2021-2027, 4 iront à la recherche, parfois jusqu'à 100% des investissements. Le reste sera investi dans le développement de matériel, en cofinancement avec les Etats membres. Le Fonds Européen de Défense favorisera les projets transnationaux et collaboratifs qui associent 3 entreprises de 3 pays européens différents, avec un encouragement vers les PME. Et maintenant, en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. C'est depuis ces nouveaux locaux situés au cœur du quartier Euro-Atlantique que sont désormais pilotés tous les programmes d'échange d'études Erasmus Plus pour la France. Ce sont pas moins de 85 000 étudiants, enseignants et apprentis qui ont bénéficié en 2018 d'une mobilité à travers l'Europe ou le monde depuis la France. On parle beaucoup de mobilité, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les acquis de cette mobilité, c'est le gain de compétence qu'ont acquis les élèves, les apprentis, les étudiants. Ici travaillent en permanence 130 agents chargés de mener chaque dossier, ce qui représente une enveloppe d'un milliard 200 millions d'euros d'intervention pour la France sur 2014-2020. Par rapport au programme de la période précédente, c'est plus 40% de financement pour les 33 pays participants, c'est environ 16,4 milliards pour l'ensemble de ces pays. Tous les programmes ont été regroupés et donc qui permettent à des élèves, des apprentis, des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle, des adultes, des enseignants, des formateurs, des personnels d'établissements très divers, des administratifs, de partir en mobilité ou de décider ensemble de monter des projets de dimension européenne. Actuellement, les négociations au Parlement européen ambitionnent de doubler, voire tripler le budget de la période 2021-2027 pour dépasser 30 milliards d'euros et 12,5 millions de bénéficiaires. Aujourd'hui, on reçoit un professeur de sciences politiques qui partage son analyse sur l'Union européenne. Ce n'est pas un acteur des relations internationales au sens où il s'agirait d'une entité capable d'influencer les autres entités, le comportement des autres entités, soit directement, soit indirectement, en façonnant l'environnement dans lequel les autres entités sont amenées à agir elles-mêmes. Je ne suis pas non plus pessimiste pour autant, parce que depuis que l'Europe existe, elle passe à travers toutes sortes de crises. Là, on vit une nouvelle crise avec le Brexit britannique, mais je ne pense pas que ça remette en cause la continuité de la constitution européenne. Il y a par contre une limite géographique, je pense, qui vient d'être atteinte et joue à mal, à part éventuellement la Serbie, qui pourrait rejoindre. On s'arrêtera au maximum à 30 États membres. Comment va évoluer l'Union européenne au plan international ? Si les États-Unis continuent dans la même politique de Donald Trump, donc ils consistent à ne plus assumer leur rôle de puissance hégémonique qui maintient, par sa présence, par sa politique économique et autres, la stabilité du monde, à la fois politique et commercial, économique, financier, dans ce cas-là, la Chine prendra le relais. Je ne vois pas l'Union européenne s'allier à la Chine pour, en quelque sorte, changer de partenaire et profiter de nouveau d'un nouvel ordre qui serait donc un ordre chinois. Les nationalismes menacent-ils l'Union ? Les nationalismes, c'est l'expression ou la conséquence d'un manque de démocratie de l'Europe qu'un repli sur soi identitaire, en tout cas si un repli sur soi il y a, ce n'est pas tellement contre l'Europe, mais les vagues migratoires de personnes non européennes. Donc je ne pense pas que cela représente une menace à court terme, en tout cas même à moyen terme, pour la constitution européenne. – Alors il faut plus d'Europe ? – Jusqu'à présent, ce manque-là de passer au stade supérieur ne séduit pas les citoyens qui ne voient pas l'utilité de la constitution européenne pour leur vie de tous les jours, dans une certaine mesure. À part les côtés négatifs, contraindre le camembert d'obéir à telle norme, etc. Donc s'il y avait des politiques positives plutôt que seulement des politiques des réglementations perçues à tort ou à raison comme négatives, là je pense que l'Europe retrouverait une crédibilité auprès des citoyens de base. Chaque semaine, un néo-Aquitain qui réside dans un pays de l'Union européenne partage son expérience. – Généralement européen, dans la zone européenne, on a les mêmes coûts que tous les étudiants anglais ? – Donc c'est 9 250 pounds l'année. Et ce que j'ai fait, c'est que je ne le paye pas directement. Il y en a qui ont l'argent pour payer, moi, j'ai préféré faire un emprunt. Et en fait, l'emprunt, je le fais auprès de Student Finance, ce qui est un organisme de l'État. Et en fait, ils font des emprunts pour tous les étudiants anglais, des crédits, pardon. Et donc cet emprunt, je devrais le rembourser plus tard. Mais déjà, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de pression parce que je ne le rembourserais que si j'ai assez d'argent pour rembourser. – Oui, l'université aussi aide et a même des emplois sur place, en fait. Donc si sur le campus, plus ou moins tout le monde, ou au minimum 80% des employés, à part les employés de ménage, et donc ceux qui sont surtout là à temps plein, je dirais, sont de l'université. Mais les contrats, ils sont entre 5 et une vingtaine d'heures par semaine, je dirais bien. – C'est vrai qu'on n'a pas émergé en dehors de cours. Moi, j'ai un peu plus que les autres parce que je fais un joint degree, donc je fais économie et politique. Donc en tout, j'ai quand même 15 heures par semaine à peu près, il me semble, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, mais au final, c'est beaucoup de travail perso. D'ailleurs, le schéma, en gros, c'est j'ai une heure de lecture en amphithéâtre, peut-être une ou deux heures en général, deux heures par un tiers. Après, j'ai une heure juste de TD, en gros, des petits séminaires en groupe. Et après, j'ai tout le travail perso derrière, qui me prend au final pas mal de temps. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada